Ivoire Chanel De la danse traditionnelle aux appara-vestimentaires, le Festival Sud-Komoué à Nittier 2018 a été une belle occasion pour de nombreux festivaliers de découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine culturel de la région du Sud-Komoué. Initié par le président du conseil régional du Sud-Komoué, le docteur Eugène Akawile, également ministre de la santé et de l'hygiène publique, le festival culturel, touristique, gastronomique et commercial dénommé Sud-Komoué à Nittier se veut le creuset de toutes les initiatives culturelles existantes dans la région. Après l'édition de lancement en 2017, la première édition de Sud-Komoué à Nittier s'est déroulée du 26 novembre au 1er décembre. pour les animations diverses et le 2 décembre 2018 pour la cérémonie officielle. Une cérémonie rehaussée par la présence effective de Daniel Cablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire et de plusieurs ministres du gouvernement ivoirien. Le mot de bienvenue du maire de la commune d'Aboisseau, dit par Madame Diallo, conseillère municipale, a ouvert la série des allocutions qui a vu se succéder respectivement le ministre Eugène Akawile, l'ambassadeur de la Chine-Côte d'Ivoire, le ministre de la Culture et le président du Sénat. Dans cette région donc riche de sa diversité culturelle, Sud-Komoué à Nittier, qui se veut le réceptacle des initiatives de développement humain, s'est posé comme un véritable facteur de cohésion culturelle, un catalyseur des identités culturelles, le fédérateur des belles initiatives existant dans ce domaine. et Sud-Komoué à Nittier s'avère être l'identité culturelle aujourd'hui la plus remarquable du Sud-Komoué. Le conseil régional a voulu ancrer ce festival dans le vécu quotidien, dans la réalité socio-culturelle, touristique, gastronomie et commerciale et régionale des populations de la région et de la Côte d'Ivoire tout entière. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de participer sur l'invitation de son Excellence M. le Président du Conseil régional du Sud-Komoué à la deuxième édition du festival à Nittier. J'ai toujours gardé le souvenir d'une terre particulièrement féconde qui recèle de nombreuses richesses agricoles et minières et sur laquelle vivent des populations travailleuses et vaillantes. Je suis très heureux de constater que les deux parties sont en train de travailler inlassablement à un plus grand développement de la coopération sino-ivoirienne dans différents domaines. En tant qu'un ancien ami du peuple du Sud-Komoué, à cette deuxième édition du festival à Nittier, l'ambassade de Chine a amené non seulement des stands gastronomiques et culturels, mais aussi des dons en matériel comme des tricycles, des broyeuses, des motos, des caméras, des imprimantes et des ordinateurs d'une valeur de 24 millions de francs CFA, ainsi qu'un soutien financier au comité d'organisation du festival pour apporter sa part de contribution à la pleine réussite de ce festival et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations de cette belle région. À Buna, à Bondoukou, à Tahabo, à Abidjan, partout, sur l'ensemble du territoire, la Côte d'Ivoire bouillonne de culture. Les Ivoiriens sont fiers de la culture, de leur beauté, de leur diversité. Alors, ils les expriment avec bonheur et joie. Nous avions demandé à toutes les régions de Côte d'Ivoire d'organiser des festivals pour rassembler, parce que nous sortions d'une situation de crise sociopolitique grave. Et aujourd'hui, nous pensons que la culture a apporté sa pierre, sa pierre ardente, pour penser les différents mots qui ont miné à un moment dans notre société. Merci beaucoup, M. le vice-président, d'être le grand médecin, le grand professeur qui, partout, est parti pour diagnostiquer et pour apporter le mot, les mots qui apaisent, les mots qui réconcilient. Merci beaucoup, merci mille fois. Que votre rétribution soit dans votre âme, M. le vice-président de la République. Le vice-président a fermé la série des allocutions par un message de félicitation à l'endroit des promoteurs du Festival Sud-Komwe-Anitier, tout en invitant les populations et les cadres à promouvoir et investir dans le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire et souligner tous les investissements du gouvernement pour accompagner les initiatives de développement. Honourables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, je voudrais, avec vous, adresser une mention tout spéciale au Dr Eugène Aka Aole. M. le ministre, je vous adresse nos vies félicitations et tous nos encouragements pour la qualité de l'organisation de ce festival. C'est pour permettre à cette région de déployer tout son potentiel de développement, que d'importants investissements y sont réalisés ou programmés depuis quelques années par le président de la République et par le gouvernement. Je voudrais aussi noter quelques-uns au passage, le prolongement de l'autoroute de Grand Bassam qui va aller jusqu'à Samo, puis jusqu'à la frontière du Ghana. Oui, dans le cadre du projet de l'autoroute côtière Abidjan-Légos. Pour l'heure, les travaux du trajet routier à Boisseau-Noé sont pratiquement achevés. Ils inventent de même la traversée autoroutière de la ville d'Aboisseau et de nouveaux ponts sur la rivière Biac qui sont ouverts à la circulation. L'amélioration et l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Aboisseau dans le cadre de la phase 2 du projet d'adduction d'eau potable. La réalisation prochaine de la première unité de production d'électricité à base de Biomas à Boisseau, projet Biocala de 2 x 23 MW qui sera opérationnel en 2020 pour un coût de l'ordre de 105 milliards de francs CFA. Mais aussi la mise en place d'une zone touristique prioritaire dans la localité d'Assini Mafia qui est, comme chacun sait, devenue commune. Le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, porte la grande vision d'une Côte d'Ivoire inscrivant de plus en plus la dimension culturelle au cœur des priorités politiques. C'est pourquoi il oeuvre constamment à favoriser la promotion de l'art et de la culture sur le plan national et international. Il s'agit de favoriser l'émergence des marchés des industries culturelles et touristiques. D'où la reprise, vous le savez, sous sa haute égide du marché des arts et du spectacle africain en abrégé Massa en 2014 après sept années d'interruption. Il faut également promouvoir les langues nationales et oui, notamment à l'endroit de la jeunesse, promouvoir les langues nationales à l'école et aussi les arts vivants tels que le théâtre, mais aussi les danses. Je pense surtout à nos danses nationales qui pourraient autrement disparaître. Nous devons tous ensemble oeuvrer à la valorisation du capital culturel de notre terroir et nous appuyer sur la puissance mobilisatrice de ce festival pour resserrer les liens entre nous en vue de relever les défis du développement. Vive le festival Agniquet 2018, vive la région du Sud-Komoué, vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Fidèles à la tradition, des présents ont été offerts à plusieurs illustres invités avant de faire place aux parades culturelles, à la présentation des sept grandes familles et les danses traditionnelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... La cérémonie s'est terminée par une visite guidée des stands. Sud-Komoué Agnitier, ou le festival culturel, touristique, gastronomique et commercial de la région du Sud-Komoué, un festival encouragé par les festivaliers et les partenaires qui se disent satisfaits de leur participation à ce grand événement. Nous sommes venus aujourd'hui au nom de Tranchion, qui est un grand groupe qui comprend plusieurs marques, comme vous pouvez le constater, Infini, Estelle, Techno, Oremaux. Nous sommes là, c'est notre première fois d'être là, on a été ravis, nous sommes là depuis le vendredi, ça s'est bien passé. On espère pouvoir être là aux prochaines éditions. Comme on le dit, le marketing se passe à long terme. Donc c'est pas maintenant que les retombées vont tomber, mais plus tard. Donc on est patient et vraiment on est satisfaits. On a eu assez de visiteurs et on est vraiment heureux. Ce qui nous, on a vu, bon, moi et mes amis, ça nous tombe beaucoup parce qu'on n'a jamais vu celle-là, je ne sais pas. Aussi. Vous voyez ? Sinon, c'est intéressant. Bon, c'est formidable, c'est formidable. C'est formidable, c'est normal. Bon, nous, on veut du Ghana, naoulé, notre veste s'appelle naoulé. Il s'agit de l'AIMAS, l'agence ivoirienne de marketing social. Je suis hortense de la paquette, communicateur. Nous sommes là parce que vous avez vu tout ce monde qui circule depuis une semaine. Nous sommes juste venus sécuriser la santé sexuelle de toute cette population-là. Vous voyez un peu des boxes de poissons alcoolisés et beaucoup d'autres choses. Donc, quand il y a l'alcool, il y a toujours le sexe. Même sans alcool, il y a le sexe. Et nous pensons qu'il est bien de protéger sexuellement toutes ces personnes-là. Nous sommes très contents. Nous allons remonter l'information. Vous voyez que le stand ne désemplit pas. Depuis 6h du matin, je suis là. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ça veut dire que les jeunes, les personnes, même la population générale s'intéressent à la prévention aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada